Bon, le plan t'a venu de marquer, t'as pris un tir d'un angle impossible pour redonner les plans à ton équipe, t'as pris une chance? Oui, bien, dans les séries, c'est la dentelle, on l'a oublié, puis on lance la rondelle au but, puis on sait jamais qu'est-ce qui arrive. J'ai lancé de la ligne rouge au début, après une question de but pour entrer. Juste avant, j'ai lancé un plan de fin de monter, aller en porte-pillère, ce qu'on dit, puis quand on est dedans, c'est un beau retour au jeu pour lui, on était content pour lui. Oui, bon retour pour, et toi et Alexandre Mellet, ça a été encore un très très bon match, mais vous sentez que vous avez de l'appui des autres, c'est ça? Oui, exactement, dans les séries, on ne peut pas se fier sur un ou deux joueurs, c'est vraiment un travail d'équipe. Puis quand même, le pointage est élevé, mais Jacob Leves-Sounault a fait des arrêts extraordinaires à plusieurs copies de la réglise de 2 contre 1. Un autre fois, je pense qu'on avait arrêté 5 ou 6 retours d'affilée, puis non, je pense que c'est vraiment un beau travail d'équipe, une belle victoire d'équipe. Resserre un peu la défensive, Alex, parce que c'est vraiment une bonne offensive, d'accord, mais je dois leur donner quand même beaucoup de chance. Vous en avez eu aussi, remarque, mais peut-être limiter un peu plus leurs occasions demain? Oui, c'est sûr, comme je disais, c'est une équipe qui sont gros, qui sont rapides, puis ont beaucoup de talent également, donc il va falloir se resserrer, puis peut-être être plus intense, être moins soft, comme on peut dire, mais je pense que dans les séries, je ne suis pas inquiet pour les gars, on va se replacer. Merci, Alex. Ça fait plaisir. Ils sont talent, hein? Oui, c'est sûr, Val-d'Or, c'est une équipe qui coche son rapide, qui sont robustes, mais on savait que ça n'allait pas être facile. Ils ont beaucoup d'agitateurs aussi, puis il ne faut pas embarquer dans ce jeu-là, dans le fond. Le secret pour demain, ça va être quoi? Parce qu'aujourd'hui, la game a changé de bord à 4, 5, 6 reprises. Tu sais, c'est quoi le secret demain? Exactement, comme je disais auparavant, c'était beaucoup une question de momentum aujourd'hui. On marquait 2-3 buts rapides, maintenant Val-d'Or en marquait. Allez, vous pensez, excusez-moi, vous pensez à faire la première, 2-0, tout va bien, que ça va être facile? Non, 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 jamais. Il ne faut jamais passer ça dans la série, là. Auparavant, cette saison, on s'est fait remonter, comme il y avait, 4-0. On a remonté… C'est une question de momentum, comme je l'ai dit, puis il faut juste contrôler le momentum. On sait très bien que leur mandat, c'est d'envoyer une sur deux ici, parce qu'après ça, c'est 3, je sais ça. Ils ont encore la chance d'aller chercher leur mandat demain. Vous allez vous préparer en conséquence? Bien oui, c'est sûr qu'on a toujours notre petite routine personnelle, notre petite routine d'équipe avant les matchs. Mais ça suffit de starter la partie vraiment forte, vraiment intense. Puis c'est à chaque ligne d'avoir un chiffre qui apparaît sur la glace pour dicter le momentum. On a eu un but vite de Scott qui nous a soulagé un petit peu, un petit peu enlevé Papillon dans le ventre. Ça a fait du bien, un gars qui a gagné la Commemorial, là, il était dadant. Oui. On va voir ça demain. On va voir ça demain. Merci.